Après avoir assisté au festival de l'Alpe d'Huée, il semblerait que Christophe Beaugrand profite des joies qu'offre la station de ski. Sur Instagram, il a partagé dimanche 22 janvier 2023 une adorable vidéo de son fils Valentin que l'on découvre complètement inquiet. Assis dans la télécabine, il craint le pire. Les enfants sont un rayon de soleil au quotidien. Si est-il, sans conteste, ce que dirait Christophe Beaugrand. Depuis le 5 novembre 2019, il est le repapa d'un petit garçon prénommé Valentin. Après un parcours du combattant avec son compagnon Gislingerin, les deux époux ont réussi à adopter leur petit, né sous JPA à Las Vegas. Cette mère porteuse, Christophe Beaugrand n'a pas hésité à en parler sur France dimanche pour lui exprimer toute sa reconnaissance. Après la naissance de notre fils, la rencontre avec Whitney, qui l'a portée, a été un moment merveilleux, inoubliable. C'est notre magicienne. Elle a transformé notre vie et on ne la remerciera jamais assez. Elle fait partie de notre famille pour toujours, explique le présentateur de Ninja Warrior. Si est-il donc tout naturellement que le papa partage sur les réseaux sociaux les doux moments qu'il vive avec Valentin. L'angoisse dans la télécabine à l'occasion du Festival de l'Alpe du E 2023, Christophe Beaugrand a fait le déplacement pour découvrir les nouvelles comédies en compétition. S'il n'a pas pu croiser Claire Nadeau, absente suite à un accident, l'animateur a profité de cet événement pour faire venir sa petite famille. Ainsi, Ghislain Gerin et Valentin étaient présents et tous ont profité des différentes activités proposées par la station de ski de l'Alpe du E. Sur Instagram, Christophe Beaugrand en partage d'ailleurs un petit souvenir ce dimanche 22 janvier 2023. Sur son dernier poste, on découvre son fils Valentin, dans une belle combinaison rouge, assis dans une télécabine. Avec la musique psychose d'Hollywood Pictures Orchestra, le jeune garçon se montre terrifié. Attention, on va foncer, lâche-t-il, tandis que son père essaie de le rassurer. Alors que la télécabine arrive à la station, il craint un accident. Mais non ça va s'arrêter, regarde, lui dit son père. Un moment attendrissant à souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501